Sous-titrage Société Radio-Canada Le RC lance en quart de finale de Coupe de France à la Beaujoire. La Coupe de France n'est pas quelque chose qu'on programme en début de saison. C'est une aventure qui se construit et c'est vrai qu'elle amène une énergie, elle amène des valeurs, elle amène une solidarité, elle amène parce que le club se retrouve derrière cette équipe. Et ça c'est important et les joueurs le sentent. Maintenant quand on prépare ce genre de match où on sait que c'est le coup près, il faut préparer les joueurs psychologiquement à rester dans un match de coupe parce que rien n'est joué. Donc voilà, il y a souvent des stratégies qui sont mises en place pour justement pénaliser l'adversaire psychologiquement et se renforcer, nous, au niveau de l'équipe, au niveau psychologique. C'est vraiment un match, comme un match un peu de boxe, où on se donne coup pour coup. Il faudra contre le RC lance, rester dans le match le plus longtemps possible parce qu'on sait que le temps sera un allié. Voilà, arrière enfermée, rééquilibrée. Contre le lance, il faudra d'être sérieux et puis courir beaucoup parce que c'est une équipe qui joue très bien au ballon malgré son début de championnat qui a été un compliquier. Eux aussi, ils ont eu une bouffée d'oxygène en Coupe de France. Maintenant, voilà, ça sera le plus courageux qui gagnera le match. Ça reste un match de foot. Jusqu'à présent, on ne s'est pas posé de questions. C'est ça qui fait que je pense que tous les joueurs ont joué libérés, surtout à Auxerre. On a fait une grosse partie contre un club de Ligue 2 quand même et qui était sur une très bonne série. Steph, c'est un coach qui est vachement sur les détails. Il appuie là où ça peut faire mal et ça fait du bien au groupe de savoir où aller. Ouais, avance dessus ! Avance dessus ! Il y a un travail qui va être de préparation, un travail en amont psychologique de leur expliquer qu'ils jouent depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans au foot. Ça reste un jeu et les dimensions du terrain seront les mêmes. L'adversaire, il sera 11, on sera 11 et que ça reste le même jeu. En aucun cas, il faut être distrait par des éléments qui viendraient nous perturber comme les médias, comme un public, comme un stade qui est plus grand. Tout ça, ce sont des éléments qu'il va falloir mettre de côté, réussir à faire un bouclier, rester dans sa bulle pour que les joueurs ne pensent qu'à jouer. La saison dernière, j'ai déjà participé à un huitième de finale avec New York contre le PSG. Forcément, j'aimerais bien revivre ce genre de moment. C'était une très bonne expérience et c'est des moments uniques à vivre quand même dans une carrière, je pense. Un quart de finale à la Bougeoir, c'est bien, mais il y a beaucoup mieux qu'un quart de finale à la Bougeoir contre Lens. Le quart de finale était inespéré, mais c'est vrai que quand on arrive à ce stade-là de la compétition, on se dit pourquoi pas. Il faudra le préparer pour essayer de se qualifier comme les tours précédents. C'est ce qui nous a réussi. Il ne faut surtout pas se projeter, surtout pas commencer à croire que... Non, il faudra le préparer en se disant c'est un match où il faut se qualifier, tout simplement.